désolé on s'était déjà quitté quelque part mais trop de gens se plaignent, trop de gens m'écrivent à côté et ça me fatigue depuis 2015, depuis je crois janvier 2015, Dieu m'a montré la guerre civile au Gabon il m'a montré exactement comment cette guerre devait commencer j'ai fait une longue vidéo dessus, il y a un bail, sauf que les gabonais qui s'amusent à effacer mes chaînes privent d'autres gabonais de la connaissance et c'est depuis 2015 que j'ai vu en vision du seigneur Nizambé, du seigneur Dieu, que le Gabon allait en guerre voilà pourquoi je ne blague pas, voilà pourquoi je ne fais pas les partis pris, je ne fais pas la politique quand c'est blanc, c'est blanc, parce qu'on perd le temps et j'ai vu une guerre tellement ravageuse que voici exactement, mot pour mot, ce que Dieu m'a dit il m'a dit, Bobam il y aura un jour au Gabon où il n'y aura plus de Gabonais les seuls Gabonais qui auront un père et une mère gabonaise c'est-à-dire les Gabonais de souche les seuls Gabonais qui vont rester sur terre seront les Gabonais de la diaspora voilà pourquoi je suis très dur avec la diaspora parce que si je ne se repente et que si le Gabon rentre en guerre ce seront ces gens-là qui devront aller rebâtir un Gabon nouveau malheureusement moi je blague pas avec eux moi je ne tolère pas leur hypocrisie, leur connerie parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont en marche de Noé le Gabon fait un crash là je m'assure que tout le Gabon va disparaître j'ai vu un Gabon où il n'y avait plus de Gabonais il n'y avait plus le Gabon avait été repeuplé par des peuples étrangers nos villages gabonais, ça n'existait plus la guerre avait tellement tué j'ai vu des femmes Gabonaises se faire enterrer vivantes avec leurs enfants vivantes je vois comment une femme on l'enterrait vivante j'ai vu des enfants Gabonais qui avaient le crâne explosé j'ai vu beaucoup d'abominations et contrairement à vos faux prophètes vous savez quand je vous parle c'est toujours du bois parce que je ne suis pas dans la figuration je ne veux pas le maquillage je dis exactement ce qu'ils me demandent de dire je ne suis pas en train de blague vous comprenez beaucoup de Gabonais sont en train de s'amuser ils pensent que c'est un jeu ils adorent l'hypocrisie ils sont en train de jouer aux imbéciles ils ne savent même pas le futur qui les attend ils ne peuvent même pas imaginer le deuil qui va frapper la nation je vous dis Dieu me l'a dit clair qu'un jour les seuls Gabonais qui pourront dire qu'ils ont un père et une mère Gabonaise qui sont nés au Gabon ce seront les Gabonais qui heureusement ou malheureusement se retrouveront hors du Gabon quand la guerre va commencer est-ce que vous comprenez ? ce sera même pire qu'au Rwanda ce sera pire qu'au Libéria parce qu'on a un peuple qui est têtu des libéraux qui sont têtu qui ne veulent pas changer qui ne veulent pas se repentir qui ne font que faire le mal tuer des enfants innocents faire les crimes rituels mentir aux Gabonais faire des fausses élections l'inceste toutes sortes d'abominations bientôt là le jugement va tomber je vous dis j'ai vu ça numéro 2 encore j'ai vu au Gabon une catastrophe naturelle incroyable sur une libre ville et pour gentil des centimes de morts mais vous blaguez avec Dieu ? je vous dis que les gens vont se rêver que les Gabonais arrêtent l'hypocrisie que les Gabonais se repentent celui qui sait qu'il mange d'autres vampires qu'il arrête de faire ça celui qui sait qu'il fait les crimes rituels qu'il arrête de faire les crimes rituels celui qui sait qu'il n'est pas président et qu'il ne peut pas aider le Gabon qu'il démissionne que les gens se repentent avant qu'il ne soit trop tard parce que ceux aujourd'hui qui planifient la mort des Gabonais eux-mêmes ils ne savent pas qui planifie le mort ils ne savent pas personne est intouchable même la personne qui pense être la plus en sécurité parce qu'elle est au malheur de l'Etat parce que soi-disant les ministres ils ne connaissent pas ce qu'ils attendent de même vous comprenez non ? le sang va couler de part et d'autre tant pis que il n'y aura personne qui va dire qu'il va être épargné parce qu'il arrive au Gabon personne n'a l'immunité de ça seules les personnes qui se confient en Dieu maintenant et qui marchent dans la justice qui marchent dans la vérité Dieu aura pitié d'eux mais tous les éprits tous les gens qui sont indifférents à la force des autres tous les gossiers qui refusent de pleurer maintenant pour les enfants des autres qui sont morts de même à eux-mêmes leur vie est là sur la danse ils verront leur propre enfant mourir devant leurs yeux ils ont refusé de se repentir ils ont refusé de faire ce qu'il était devant Dieu ils ont encouragé de l'hypocrisie de l'eux-mêmes abo les parles ils ne voulaient pas comprendre donc on ne veut pas faire médecin après la mort Dieu est misé les Gabonais doivent se mentir avant qu'il ne soit trop tard les Gabonais doivent marcher dans la vérité arrêter les compromis arrêter le mensonge libérer la vérité libérer l'esprit des Gabonais ne plus s'amuser n'importe comment arrêter de blaguer avec les gens sinon à bon entendeur salut mais vous ne direz jamais que personne vous avait prévenu parce qu'au Gabon on vous a fait croire que vous êtes spéciaux les menteurs viennent vous faire croire que vous êtes un peu spécial voilà les autres peuvent aller en guerre c'est au fou on peut tuer les gens c'est au fou mais regardez maintenant des choses incroyables dans ce pays 15 ans sont morts en même temps tu savais qu'un jour au Gabon on te dirait que 15 ans sont morts en même temps tu n'as encore rien vu repends-toi avant qu'il ne soit trop tard dites à vos leaders politiques de quitter leur loge arrêtez de faire les pauvres les ex-jampines qu'ils se rependent de sa franc-maçonnerie que tous ces opposants qui prétendent qu'ils marchent avec vous arrête de faire le satanisme pourquoi tu les encourages à être hypocrite à marcher dans le mensonge à blaguer les Gabonais vous allez rendre des comptes devant Dieu pour ce qui va arriver dans le Gabon vous rendez compte beaucoup d'entre vous vous devez rendre des comptes à Dieu pour encourager Dieu aussi qui a perdu beaucoup de morts le 31 août mais beaucoup ça ne suffit pas nous ne sommes pas encore rassasiés des morts vous allez rendre des comptes et vous allez enterrer vos parents comprenez ok je vous le dis ça là si les gens ne se repentent pas c'est inévitable changez avant qu'il soit trop tard que chacun fasse faire son introspection que les gens délaissent le chemin du mal aimez votre prochain pleurez pour les morts souciez-vous des Gabonais qui souffrent autant que votre propre vie mais vous ne voulez pas faire ça vous voulez continuer d'être égoïste menteur manipulateur politicien criminel rituel voleur corrompu vous allez tous disparaître au Gabon seuls les enfants de Dieu seront épargnés je vous dis que ce sera ce sera terrible vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il va se passer ce que vous avez dans la télévision comme des films ça arrive au Gabon vous comprenez non ? ce que vous avez vu partout autour de vous au Libéria au Rwanda tout ça là ça vient chez vous donc arrêtez de blaguer avec vos vies pendant qu'il est temps il faut changer maintenant ce n'est plus le temps du morceau le temps presse le temps presse à l'heure salut oui merci